Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de 5 phrases qui ont complètement changé ma vie. Je les ai notées parce que j'ai le cerveau de Dory, comme vous le savez. La première phrase qui a vraiment façonné ma manière de penser, c'était mon psy qui me l'avait dit alors j'avais 18 ans je pense. Les deux premières en fait c'est lui qui me les a dites et ça a vraiment changé ma façon de penser et mon rapport à moi-même. La première c'est ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle poussera plus vite. Et ça, ça m'a vraiment appris la patience et le fait de se dire que tout ce qui doit être sera et ce qui ne doit pas être ne sera pas, que ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite et de faire tout aller plus vite alors qu'en fait l'herbe elle pousse à la vitesse à laquelle elle doit pousser et que même si tu tires dessus, malheureusement ça ne changera rien. La deuxième phrase que j'ai apprise de mon psy, petite parenthèse, il s'appelle le docteur Renaud à Mérignac. C'est quelqu'un qui est vraiment vraiment génial ici. Maintenant je présume, je sais que c'était le cas l'an dernier, qu'il ne prend plus de nouveaux patients parce qu'il est vraiment overbooké mais c'est quelqu'un qui a sauvé ma vie. Moi j'ai adoré travailler avec lui et c'est lui qui m'avait dit un jour vous vous aiderez les autres et je lui avais dit ouais non moi c'est pas mon délire d'écouter les gens toute la journée. Il faut avouer qu'il avait raison donc je lui avais écrit pour lui dire que d'ailleurs il avait raison. Donc la deuxième phrase qu'il m'a dite et qui a changé ma vie c'était on n'apprend pas à nager en pleine tempête. Ça veut dire que par exemple pour les personnes qui cherchent à apprendre à méditer, quand vous êtes en pleine crise d'angoisse, ce qui était mon cas à l'époque, j'avais énormément de crises d'angoisse et je ne savais pas à l'époque comment les gérer. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment gérer ces crises d'angoisse, je vous les mettrai ici en haut et ça m'a aidé parce que je me sentais coupable et mon petit mental, merci, me disait en permanence tu vois t'arrives même pas à méditer, bon vous savez comment il est je présume que vous avez le même et du coup le fait de redescendre à me dire mais en fait je peux pas apprendre à nager alors que alors que c'est aussi mouvementé autour de moi et le fait de prendre un peu de recul, d'attendre que les choses se calment et d'accepter la tempête en fait c'est ça qui a été vraiment le point majeur chez moi c'est d'accepter que je ne sois pas que l'océan calme et serein en permanence et que justement j'ai le droit aussi quand il pleut dehors et quand il vente et quand il y a de l'orage en dehors de l'océan d'être cet océan qui est en pleine tempête avec des vagues qui font 20 mètres, j'ai le droit d'être ça parce que je suis un humain avec des émotions et que toute personne qui me dirait l'inverse qu'elle reste zen en toutes circonstances, je lui demanderais bien de me le prouver en temps et en heure en vivant avec cette personne pendant plusieurs mois parce que je pense que c'est facile de faire des vidéos où l'on est frère de lumière, je suis tellement zen toute la journée et puis qu'en fait on n'incarne pas du tout ce que l'on montre aux autres. Justement ça m'a permis d'accepter d'être ça, d'être cette multitude de facettes émotionnelles et de vous les montrer et de vous montrer que je suis exactement comme vous et que si moi j'arrive à faire des choses vous pouvez aussi y arriver. Donc merci à mon psy. Troisième phrase c'était si pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors je sais que cette phrase elle est un peu pour une personne qui par exemple est pleine de problèmes et qui va me dire non et moi il n'y a aucune solution, c'est pas de ma faute etc. Alors je vais pas dire qu'elle peut s'adapter à tout le monde bien que c'est ce que je pense mais j'ai pas envie de me tirer les foudres de personnes qui seraient pas d'accord. On est là pour discuter bien sûr. Pour moi ça m'a vraiment permis de penser en dehors des cases. C'est à dire que pour moi quand il y a des problèmes dans ma vie si je vois pas la solution entre A et Z comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos ça me permet de voir la solution dans toutes les autres lettres de l'alphabet. Ne pas rester sur un choix binaire comme on nous l'apprend la plupart du temps via les réseaux sociaux, via l'école, via les parents c'est oui ou non, t'es d'accord ou t'es pas d'accord. J'ai le droit d'être d'accord mais d'émettre des options. En fait on a le droit d'être comme je vous l'ai dit juste avant une multitude de facettes, une multitude de choses sans pour autant ne pas être quelqu'un de bien ou d'être quelqu'un d'instable. En fait l'être humain est par définition un sac d'émotions et donc en fait c'est totalement logique qu'ils réagissent face à ces émotions. Maintenant le tout c'est de pouvoir s'en extraire, les explorer de loin pour pouvoir ne plus se laisser embourber par la colère, par la tristesse, etc. Mais d'être traversé par tristesse, par colère, par rancœur, par rancune, par tout plein de choses, par haine, ça arrive, c'est humain. Et donc avoir cette phrase de si pas de solution, pas de problème, ça m'a vraiment appris à me dire que je pouvais être toute autre chose que cette chose binaire que l'on essaye de voir de moi. Donc je comprends que quand on la lit comme ça au premier abord, on se dit non mais c'est facile à dire, pas de solution, enfin il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution, c'est trop facile. Alors qu'en fait il faut voir la phrase de plus loin et voir tout ce qu'il y a caché derrière. La quatrième phrase que je voulais voir avec vous et c'est vraiment une phrase qui me tient très 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 à cœur. Vous connaissez sûrement « Ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me répétait cette phrase d'une autre manière, elle me disait « Traite les autres comme tu aimerais que l'on te traite ». Alors je fais attention à ça parce que là il y en a qui vont dire « Oui, ça t'est arrivé de faire du mal aux gens ». Oui, parce que dans la vie on fait certaines fois face à des choix corneliens. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un choix cornelien, c'est quand on fait face à deux situations ou deux solutions et qu'on n'en voit pas d'autres. Et que ces deux solutions malheureusement ne nous conviennent pas mais qu'on n'a pas le choix que d'en choisir une ou l'autre. J'ai en tête par exemple quand j'ai dû rentrer en France, je ne suis pas rentrée en France par choix comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis rentrée en France parce que j'étais enceinte de jumeaux. Alors effectivement il y aurait eu un choix F, genre « T'aurais pu avorter d'un des deux jumeaux ». Ouais, ouais, non. Donc effectivement il y a toujours un choix F mais c'était pareil, c'était un choix qui ne me convenait pas. Donc les choix corneliens nous empêchent d'être dans cette phrase de « Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite ». Mais outre les choix corneliens, je fais toujours attention non pas à ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on le fasse mais à traiter les autres avec l'amour que j'aimerais que l'on me donne. Et du coup je pense que si tout le monde faisait ça, on serait vraiment dans un monde de bisounours. Cinquième et dernière phrase, et là j'ai vraiment envie de dire merci à mes parents. Parce qu'ils ont eu 10 milliards de défauts, ma mère a été une maman avec qui on n'a pas trop envie de passer son enfance. Je vais pas m'étaler sur le sujet ici. Mais mes deux parents ont été d'accord sur deux points. Le premier point c'était « Ne fais jamais un crédit à la banque ». Alors je me suis dit « S'ils arrivent à être d'accord sur ça, c'est que ça doit être vraiment un truc important ». Et le deuxième point c'était « Tu peux être tout ce que tu veux ». Et ça, j'ai des frissons de vous le dire parce que cette phrase m'a complètement façonnée. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mon père m'a toujours dit « De toute manière, ta génération à toi, vous êtes amené à faire huit ou neuf métiers dans votre vie. Donc s'il y en a un qui te plaît pas, eh ben va-t'en et trouve-en un autre qui te plaît ». Alors merci papa de m'avoir dit ça parce que je vois tous les jours en fait dans mes patients, je vois des personnes qui me disent « Mais je peux pas changer de travail, tu te rends compte ? J'ai fait huit ans d'études pour ça ». Mais oui, mais t'es malheureux. Bah oui, mais bon, le point de vue de la famille, la pression de la société. Bah oui, mais t'es malheureux. Bah oui, mais... Et du coup, moi j'ai pas du tout cette pression. Vu qu'on m'a éduquée dans le sens inverse à me dire « Bah si t'es pas heureuse, tu changes ». Ça m'a vraiment permis de voir les choses autrement et de me dire « Voilà, si quelqu'un ou quelque chose ne me rend pas heureuse, en fait j'ai la possibilité de partir ». Et c'est pas une honte, et c'est pas un problème, et c'est pas quelque chose qu'on doit pas faire. Et le fait d'avoir eu vraiment ce point de vue-là, ça m'a permis de choisir qui j'avais envie d'être, plutôt que, je sais que dans le domaine spirituel, on nous répète sans cesse « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais en fait, je trouve que cette phrase, elle est hyper culpabilisante, parce que si on s'observe pas pendant des mois, slash des années, il est extrêmement difficile de savoir qui nous sommes, alors qu'en fait, on peut choisir qui l'on est. Et la phrase de mon père, moi, c'était « Tu peux être tout ce que tu veux ». Donc d'une, ça a façonné ma manière de penser au niveau du travail, mais aussi sur ce que je suis. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis un connard qui est plein de colère et qui fait du mal à tous les gens autour de moi, en fait, je peux choisir d'arrêter d'être ce connard. Je veux dire, c'est le choix de chacun au quotidien de se dire « Ok, j'ai ça comme défaut, je peux choisir d'arrêter de l'être ». Alors là, vous allez me dire « C'est pas si facile que ça ». Alors, je suis d'accord avec vous, je vous ai jamais dit que c'était facile. Je vous ai dit que c'était possible. C'est deux choses différentes. C'est comme la confiance en soi. Je vous ai fait une vidéo que j'essaierai de vous mettre là, je sais pas si je peux mettre les deux, où en fait, la confiance en soi, c'est un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez agir comme Johanna qui a confiance en elle, je me mets un masque de « Johanna, j'ai confiance en moi », et puis en fait, je fais les choix, j'ai les comportements de Johanna qui a confiance en elle. Au début, ça va être un masque, et puis au fur et à mesure où je vais être hyper habituée à le porter, ça va finir par devenir une part de moi. Bon, en fait, ne tient qu'à vous de choisir le masque qui vous ferait plaisir d'être. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de voir les choses autrement. Ce sont vraiment des phrases qui m'ont fait beaucoup, beaucoup avancer. J'espère que ça vous aidera vous aussi. Bon après-midi.